Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo exceptionnelle à partager, à liker. Je vous emmène à la découverte d'une des équipes de FIDAL Rennes. Bon alors les gars, vous êtes pilote de ligne ? Non, nous sommes avocats et notre quotidien consiste à aider les entreprises à piloter leurs activités. Embarque avec nous ! Bon, les avocats, c'est pas ce que je croyais. Bon, mais explique-moi ton job au quotidien. Alors, on est une équipe du cabinet FIDAL qui a développé un nouveau concept de travail. Lequel ? On profite de toutes les évolutions du droit pour véritablement booster l'activité de notre client, leur permettre une accélération de leur business. Ok. On utilise pour ça, on va dire, une intelligence collective renforcée, puisque le propre, c'est vraiment le travail en équipe, avec un parfait équilibre entre le conseil et le contentieux. Ok, et votre plan de vol m'emmène où maintenant ? Direction FIDAL Rennes. Bon les gars, Rennes c'est là ! Le maudiné, il est là ! Nicolas, merci beaucoup pour ce café et cette approche de haut vol autour de vos métiers. Mais explique-moi ce que représente FIDAL aujourd'hui, s'il te plaît. FIDAL, en Bretagne, aujourd'hui, c'est plus de 80 avocats qui interviennent dans des matières aussi variées que le droit fiscal, le droit des sociétés, le droit social, le droit à l'environnement, le droit public et la réglementation des produits, le droit du patrimoine, le règlement des contentieux d'affaires, et le droit économique avec le droit des contrats, de la concurrence, de la propriété intellectuelle et de nouvelles technologies. Donc nos avocats sont répartis sur les bureaux de Brest, Quimper, Saint-Brieuc, Vannes, Lorient et Rennes. Et alors ici à Rennes où on se trouve aujourd'hui, dans des nouveaux locaux, explique-moi pourquoi en fait ? Alors ces nouveaux locaux pour nous ont été une évidence. D'abord nous avions besoin de trouver de nouveaux espaces, nous étions les trois dans les trois premiers étages que nous avions à l'Amabilet, et nous souhaitions aussi incarner ce qui était une offre que nous proposions depuis longtemps à nos clients, de pouvoir les accompagner sur la valorisation de leurs projets, de la création, au développement, la mise en œuvre et la défense de leurs intérêts, avec un rapprochement des départements droits économiques et règlement des contentieux au sein de cette nouvelle aile. Ok, alors justement le contentieux, parlons-en avec Benoît. Explique-moi la dimension contentieuse qu'elle représente dans le cabinet. Alors la place du contentieux chez Fidal, elle est primordiale, puisque notre priorité c'est de sécuriser les flux d'affaires chez nos clients, et à partir de ce moment-là on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion contentieuse. Ça peut sembler paradoxal, mais le secret il est véritablement dans l'anticipation. C'est en ayant les bons réflexes dès le départ qu'on va finalement éviter la crispation contentieuse. Ça représente sur la Bretagne cet avocat, qui plaide à plein temps, 24h sur 24, devant toutes les juridictions dans les matières du contentieux d'affaires, et qui travaille en partenariat étroit avec tous les spécialistes du cabinet, et notamment de façon privilégiée avec le département droits économiques, puisqu'on est véritablement, je dirais, dans l'œil du cyclone sur ce qui fait la substantifique moelle de notre activité. Je dois vous quitter, j'ai une audience au tribunal de commerce, et je ne peux pas faire attendre la justice. D'accord, merci Benoît. Géry, nous aussi on y va. On va rentrer dans la Creative Room. L'équipe est justement en train de travailler sur un dossier. Bien, suis-moi. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Assieds-toi, je t'en prie. Alors explique-moi Nicolas, ce qui se passe ici. Alors tu vois l'équipe, elle travaille sur un dossier important pour nous, où l'un de nos clients a une difficulté avec l'un de ses fournisseurs, qui a été placé en redressement judiciaire. On a donc réuni à la fois les avocats du département réglementé et contentieux pour suivre la procédure et essayer de trouver des solutions de sécurisation pour le fournisseur considéré, et en même temps l'équipe de droit des contrats qui cherche à trouver un plan B auquel les choses se passeraient mal. La meilleure solution. Exactement, pour pouvoir à la fois trouver une solution contractuelle, établir une joint venture éventuellement à l'étranger pour pouvoir s'approvisionner auprès de ce nouveau fournisseur. Moi ça me semble hyper technique, mais si ça se complique vraiment ? Alors si ça se complique encore, écoute, on ne manque pas de ressources et on peut même aller chercher le renfort de nos équipes parisiennes avec notre direction technique, qui est là uniquement pour nous épauler sur les aspects qui présentent une difficulté juridique non encore élucidée ou non encore approfondie et qui font de la doctrine du cabinet avec nous. Ok, on va suivre ça alors, merci. Nous accompagnons nos clients absolument partout, en France, en Europe, hors Europe et même très loin. Un interlocuteur privilégié pour chaque client qui peut toujours compter sur une équipe disponible. Expertise technique toujours, dans une optique de conseil stratégique et opérationnel. nécessairement sur mesure pour répondre aux objectifs de chaque entreprise. Anticipation. Plus nous sommes associés tôt au projet de nos clients, mieux nous pouvons les accompagner dans leur projet de développement. Bon, merci à tous pour la découverte de votre quotidien. J'ai passé un super moment. Bon, moi j'ai d'autres entreprises à visiter. Par contre vous, vous savez maintenant que chez FIDAL ça bouge, alors contactez l'équipe. Quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous. J'ai bien aimé cette nouvelle immersion chez FIDAL. Bon, j'ai rencontré une toute petite partie de l'équipe des 80 avocats. Leur plan de vol était vraiment top. Leurs nouveaux locaux sont superbes. Je vous encourage vraiment à aller les rencontrer. N'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas votre ceinture pour aller bosser. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle expérience de job. Allez, ciao ! C'est le final, cap 1, 2 ! Viens aussi avec nous !